et salut mes petits canards un petit tuto aujourd'hui comment on utilise une carotteuse et Vincent on fait un tuto aujourd'hui ouais alors le gros intérêt de la carotteuse c'est que ça fait des trous nickel propres relativement rapide d'accord et c'est beaucoup plus facile à utiliser que un perfo avec des grosses mèches en tout cas il y a quand même une limite avec le perfo et la grosse mèche au delà de 40 allez peut-être 50 avec un gros perfo et une mèche est bien compliqué de percer donc la carotteuse elle est très bien dans ce type d'utilisation nous aujourd'hui on s'en sert parce qu'on pose de la clim quand je pose de la clim je la prends à chaque fois mais aussi quand on fait de la plomberie qu'on passe des planchers qu'on passe des murs c'est un percement rapide fiable sur précis et Roberto tu as oublié de dire c'est surtout indispensable quand on veut percer du béton armé dès qu'il ya de la ferraille avec un perfo et une mèche ça devient très compliqué alors qu'avec une carotteuse on la coupe comme si c'était du beurre une carotteuse c'est quoi c'est une espèce de perceuse qui n'a pas de percussion qui fait que tourner très très vite par rapport à un perfo normal et on a des forêts comme ça avec du diamant comme un disque diamant quand vous coupez du béton alors je vous cache pas que ça vaut un petit peu cher les forêts et la carotteuse mais si vous êtes artisans ou si vous bricolez beaucoup vous pouvez investir ça vaut vraiment le coup ou encore vous pouvez le louer chez les loueurs vous allez pouvoir louer une carotteuse et puis vous allez pouvoir louer la carotte ce qui correspond au diamètre de ce dont vous avez besoin donc la carotteuse là aujourd'hui je vais faire un trou en diamètre 63 petit 1 je mets le manche petit 2 les carottes il y a des filetages comme ça c'est des standards ça et il y a des filetages comme ça ça dépend un peu les marques les modèles etc bon moi quand j'ai besoin de passer de l'un à l'autre j'ai cet adaptateur alors tout ce qui est filetage de carottes filetage adaptateur toujours bien graissé ça c'est très gras bon vous voyez sûrement pas la vidéo mais très gras pour pas avoir de difficultés à le desserrer une fois qu'on a fait son trou ok ensuite une carotteuse a l'avantage pouvoir s'utiliser avec de l'eau l'eau elle elle est injectée dans la carotteuse par ce petit tuyau assez petit flexible avec la vanne qui permet un petit peu de régler le débit d'accord elle injecte de l'eau à l'intérieur de la carotte qui en fait va permettre de jouer un rôle de de lubrifiant et d'eau et de refroidisseur je sais pas si on dit refroidisseur ou refroidissant on en refroidisseur pour que la carotte elle ne chauffe pas et qu'elle perce plus vite néanmoins il ya des situations où on peut pas percer avec de l'eau quand vous êtes à l'intérieur d'une habitation selon le cas de figure on peut pas envoiler de l'eau donc on perce à sec ça fait un peu de poussière du coup ah oui l'intérêt de l'eau aussi c'est ça c'est que ça fait pas de poussière ça fait de la poussière ça perce moins vite mais ça perce aussi là je vais vous montrer les deux cas de figure je vais commencer à percer à sec et ensuite je vais mettre de l'eau comme ça vous verrez un petit peu la différence d'utilisation alors toutes les carotteuses comme c'est des outils qui s'utilisent potentiellement avec de l'eau il ya souvent un élément de sécurité en plus l'élément de sécurité c'est ça c'est un petit disjoncteur à différentiel en fait il est là pour sécuriser l'opérateur s'il ya un problème il vient il vient couper et du coup quand on branche la carotteuse on est obligé de faire un reset pour que la sécurité soit armée et que ma carotteuse soit en fonction donc là préalablement j'ai noté l'endroit où je vais percer je vais percer ici je dois sortir dans le mur environ à 30 cm plus à gauche d'accord donc j'ai fait ma mesure ce mur il fait 20 c'est un agglot de 20 donc arrêter je me mets là moi j'ai besoin de finir là ça donne un angle qui est ici d'accord je le repère visuellement ça suffit et je vais percer dans cet angle là et je vais sortir au bon endroit alors pour armer la carotteuse il ya un petit bouton il faut d'abord le descendre et ensuite armer alors le plus délicat c'est le démarrage avec la carotteuse parce qu'en fait comme ça tourne ça tourne vite on a tendance à parfois bouger sur le mur donc il faut se méfier l'idée c'est qu'on n'attaque jamais un mur parfaitement perpendiculaire parce qu'en fait si on est complètement perpendiculaire au mur comme ça la carotte elle aura tendance à bouger comme ça éventuellement aller abîmer la surface du mur donc on attaque toujours un mur avec légèrement un petit angle comme ça c'est à dire pas la perpendiculaire et on attaque tout doucement on laisse le disque roni un petit peu l'enduit puis une fois que l'empreinte commence à être faite progressivement on revient et on se met dans l'angle avec lequel on veut percer le mur comme ça qu'on fait je commence à sec ensuite on fera une portion avec de l'eau donc là quand on utilise la carotteuse à sec et une petite astuce à savoir c'est que globalement quand les carottes commencent à se casser à l'intérieur de la couronne eh bien ça peut être un peu difficile à ressortir comme il n'y a pas d'eau la poussière chauffe parfois ça crée une presque une pâte et on a du mal à la ressortir donc la petite astuce c'est quand on peut si vous avez coupé par exemple 5 10 cm du mur vous n'hésitez pas à venir ici et à mettre un petit coup de marteau pour sortir en fait ce petit bout de carotte provisoire pour éviter d'avoir à l'enlever si maintenant on retrouve le petit bout de carotte à l'intérieur de la carotteuse la meilleure façon pour l'enlever c'est de faire tourner la carotteuse comme ça et je vais venir donner des petits coups de marteau doucement ça ça va finir par la vibrer et la faire descendre puis dès qu'elle est accessible on l'attrape et râtire attention le bout de la carotte si on utilise la carotteuse à sec il peut être chaud alors je continue mon trou bon là il est en biais c'est particulier mais ça revient à peu près au ok maintenant on va mettre de l'eau pour que vous voyez un petit peu la différence même si vous n'allez pas vraiment le sentir sur la vidéo mais il faut savoir que à sec on force pas mal parfois elle bloque un peu plus la carotte dans le mur mais surtout on avance doucement avec de l'eau on avance plus vite alors voilà là j'ai ouvert l'eau bon maintenant je vais régler mon débit d'accord l'idée c'est vraiment on va essayer de régler un débit tout faible mais régulier alors le robinet principal du tuyau je l'ai à peine entre ouvert c'est ce que je fais à chaque fois et là avec ma petite vanne qui est ici je viens légèrement brider le débit pour pas avoir trop d'eau non plus sinon on se retrouve vite avec de l'eau de partout voilà une carotteuse au bout de quelques années malheureusement le joint spi qui est ici souvent il fuit mais c'est pas grave il fuit un petit peu de là mais l'essentiel c'est que ça coule devant alors là quand on est au coeur du mur évidemment j'ai des morceaux de carottes dans la carotteuse d'accord parfois on le sent parce que la carotteuse elle se met à vibrer un petit peu plus ça c'est le signe qu'il y a un morceau du mur qui s'est décroché et qui est à l'intérieur de la carotte d'accord pour le décrocher moi ce que je fais c'est que je la fais un tout petit peu tourner je lui mets des petits coups de marteau c'est bonjour bonjour c'est le propriétaire bon la carotteuse alors avant j'avais une berner berner en réalité c'est une marque qui fabrique pas c'était Makita qui fabriquait donc c'était une Makita pour résumer elle était pas mal mais beaucoup plus légère que celle là celle là c'est une virax et honnêtement elle est très très bien à part que je l'inspire en terre dans pas longtemps mais elle est vraiment bien conçu solide on le sent pas trop bien dernière chose quand vous êtes en train d'essayer de passer un mur très très long ou un plancher très long ou un enchaînement de murs par exemple on a la possibilité de rajouter des rallonges ça c'est une rallonge à carotteuse en fait c'est simplement un manchon qui se vise d'un côté qui se vise de l'autre qui vous permet d'augmenter la longueur de percement voilà mes petits canards donc vous l'aurez compris si vous avez très souvent à percer des gros trous de plusieurs diamètres une carotteuse je pense que c'est un très bon investissement et si vous voulez pas investir mais vous avez quelques trous à faire ça vaut vraiment le coup d'aller la louer chez un bon loueur parce que vous allez vous allez vraiment faire un bon boulot avec dernière chose en termes de diamètre d'accord il existe quand même différents types de grosseur en ce qui concerne l'appareil lui-même d'accord ça c'est un appareil qui va percer jusqu'à je pense maximum 125 mm au delà sans doute qu'il faut passer sur un modèle plus gros plus puissant les couronnes elles existent dans tous les diamètres de la terre mais évidemment vous aurez une limite par rapport au modèle de carotteuse que vous avez moi j'ai à peu près tous les diamètres jusqu'à 130 pour passer des tuyaux en pvc en 125 au delà je sais que mon appareil est en théorie trop faible pour pouvoir le faire du 150 par exemple je pense que c'est trop et je vais manquer de puissance voilà j'espère que ce tuto vous aura servi à quelque chose j'espère que ça vous donnera peut-être l'idée d'investir là dedans si vous en avez besoin régulièrement ou de la louer si vous avez un chantier avec plein de trous à faire plein de passage de mur parce que c'est vraiment très agréable à utiliser très efficace on gagne du temps et on travaille propre et précis voilà à bientôt pour d'autres tutos abonnez vous mettez moi des likes vous avez que ça m'aide beaucoup et je vous dis à bientôt bye bye ce qu'on a fait c'est ça c'est l'inversé d'isolant derrière on arrive sur un mur on brique par un agglo et donc là j'ai fait un petit trou au milieu là vous voyez avec une petite mèche pour savoir exactement où est-ce que je tombe derrière et je vais faire un trou à la carotteuse par l'arrière du mur pour arriver voilà ce endroit là parce qu'ici les peintures sont finies donc on ne veut pas salir donc évidemment je vais pas mettre d'eau sinon c'est carnage dans la chambre on 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 Sous-titrage ST' 501